Je ne comprends pas, Thomas d'habitude il est super fort, toujours confiant, mais là il s'écroule. Oui, et pour une mauvaise nette en plus, ça ne lui ressemble pas. Certains jeunes sont confrontés que tardivement à l'échec, ayant eu une scolarité sans encombre. Ils cumulent les réussites, ce qui favorise le sentiment de confiance en soi et le sentiment de fierté. Mais même eux sont rattrapés à un moment par une difficulté ou un échec qui sera plus ou moins bien traversé en fonction de leur capacité à faire face, ce qu'on appelle la résilience, et de leur niveau d'estime de soi. Certaines personnes ont une représentation ou un fonctionnement en tout ou rien. Tant qu'ils réussissent, tout va bien et ils conservent une bonne image d'eux-mêmes. Mais dès qu'ils s'éloignent de leur idéal de réussite, leur monde vacille et ils s'effondrent. En somme, soit ils sont tout, soit ils sont rien. Ces personnes-là sont particulièrement vulnérables face à un échec même minime. D'autres personnes ont une représentation plus nuancée. Elles sont conscientes de leur force, mais aussi de leur faiblesse. Elles appréhendent les échecs comme des incidents de parcours qui ne remettent pas entièrement en cause ce qu'elles sont. Elles vont rester debout et surtout utiliser leurs échecs pour analyser plus finement leurs difficultés et rechercher des aides pour y remédier. Qu'est-ce qui fait que l'on a cette représentation en noir et blanc, ou en tout ou rien, ou une représentation plus nuancée ? Cela dépend de l'estime de soi. En effet, avoir une bonne estime de soi n'est pas se croire le plus fort, mais c'est avoir une représentation juste de soi avec ses forces et ses faiblesses. Pour t'aider à y voir plus clair, je te propose deux questions pour mieux te connaître et pour avoir une image de toi plus nuancée. Pour toi, est-ce que l'intelligence est innée ? Tu l'as ou tu ne l'as pas ? Ou malléable ? Parfois surprenante, parfois bridée, avec des performances qui vont évoluer. Ceux qui conçoivent l'intelligence comme quelque chose d'inné et figé ont une conception fixiste. Ils ne pensent donc pas pouvoir l'améliorer. Ils ont donc tendance à être plus fatalistes. Par contre, ceux qui ont une conception malléable sont souvent plus résilients et engagent plus d'efforts, conscients que l'entraînement va pouvoir les aider à s'améliorer et à dépasser leurs difficultés. Deuxième question. Es-tu conscient des stratégies que tu mets en œuvre pour protéger ton estime de toi ? Les échecs sont parfois très blessants et peuvent conduire à se sentir nuls, bêtes, incompétents. Pour éviter de s'y confronter, on met souvent en œuvre des stratégies d'évitement. On se ment à soi-même. Quelles sont les tiennes ? Il existe plusieurs stratégies d'évitement. Par exemple, les stratégies d'auto-handicap. On se met des bâtons dans les roues à l'approche d'une échéance importante ou difficile. Par exemple, on va à la fête la veille d'un examen. Et puis, si je rate mon examen, je vais me dire « je suis trop fêtard, je n'ai pas assez préparé mon examen. » Mais en tout cas, ce n'est pas que je ne suis pas intelligent. Cette idée-là de « je suis trop fêtard » va être beaucoup moins blessante que « j'ai fait mon maximum, mais je n'ai pas réussi parce que je suis nul. » S'engager dans les apprentissages, ça implique de faire ce pari et d'accepter le risque d'échouer. Une autre stratégie d'auto-protection, c'est par exemple le désengagement. C'est minimiser la valeur de ce qui est important pour nous. Par exemple, pour certains, ça peut être « ce n'est pas en cours que l'on apprend, mais c'est dans la rue, c'est dans la rue qu'est la vraie école de la vie. » Pour certains, s'accrocher à cette idée, c'est une manière de dénier la valeur de ses études et de banaliser ainsi ses échecs scolaires. Une stratégie similaire consiste à ne pas s'estimer responsable de ses échecs. Par exemple, j'ai été saqué par le prof, ou j'ai raté parce que les questions étaient mal formulées. En somme, ce n'est pas de ma faute. Pas besoin de me remettre en cause, c'est la faute du prof. C'est lui qui est incompétent. Pas besoin d'avoir un égo surdimensionné pour dépasser les échecs et être en confiance. Le plus important, c'est d'apprendre à se connaître, sans tricher et sans fermer les yeux sur ses difficultés. Envisage tes erreurs, non comme un indice figé et définitif de ce que tu es ou de ta valeur. Envisage-les comme des indices de ce que tu pourrais utiliser pour t'améliorer et pour progresser. Pour cela, une dernière question à te poser. Est-ce que je prends le temps de parcourir mes devoirs ou contrôles corrigés pour y repérer mes erreurs et ainsi mes axes d'amélioration possibles ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !